Et bien à la maison de la radio en chair et en os, à côté de moi, il y a Xavier Delaporte. Bonjour Xavier. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Lamarck. La fenêtre Delaporte qui s'ouvre tout grand sur les promesses numériques de 2019. Ça a commencé sous le sapin de Noël, Xavier. Voilà, ça commence comme un petit conte de Noël. Au pied du sapin, près de sa chaussure, ma fille de presque 12 ans déballe un cadeau. C'est un smartphone. Alors dès le lendemain, je lui prends un abonnement au plus bas prix, mais qui comprend néanmoins une connexion à Internet. Arrive le moment du paramétrage d'Android, qui est le système d'exploitation de Google et de son téléphone. Là, parce qu'elle est mineure, Google propose un rattachement de son compte au mien, à mon compte Gmail. Qu'est-ce que ça signifie ? A minima, cela veut dire que dès qu'elle télécharge une application, je reçois un mail me le signalant. Mais, suivant les conseils de Google, je télécharge de mon côté l'application Family Link, lien familial en français, ça en est une conception particulière, vous voyez. Et là, je m'aperçois que je suis en mesure, depuis mon téléphone, d'agir sur son téléphone. Je peux virer les applications qu'elle a téléchargées, je peux lui bloquer la fréquentation de certains sites, je peux changer les filtres d'autorisation, je peux même la géolocaliser, savoir où et quand elle utilise son téléphone. Là, sous couvert de protection des enfants, le petit compte de Noël prend donc une autre tournure. Parce que je vis un paradoxe extraordinaire. Pour parlier le fait qu'Internet soit un espace où tout circule librement, et pas simplement ce que l'humanité fait de plus beau, on propose de surfliquer mon enfant. Évidemment, c'est tentant et rassurant. Mais si on y réfléchit deux minutes, c'est exactement la même logique que l'antiterrorisme, par exemple. Sous prétexte qu'Internet est une zone incontrôlable, les services de renseignement se sont octroyés légalement, le droit de surveiller les agissements des internautes, de tous les internautes, d'une manière très fortement intrusive et attentatoire à la vie privée. Je suis en train de faire avec ma fille ce que je déteste que l'État fasse avec moi. Bien sûr, je pourrais ne pas la fliquer, mais je serais alors un parent irresponsable ? Peut-être. Atroce dilemme. Néanmoins, il y a peut-être un effet vertueux à cette situation, me dis-je peut-être pour me rassurer. Savoir à peu près tout ce que fait ma fille sur son téléphone rend tout à coup très concret ce que Google sait sur ce que je fais avec le mien. On sait abstraitement ça, mais quand on est mis à la place du surveillant, ça devient très concret et assez flippant. Et du coup, il y a peut-être une vertu pédagogique dans tout ça, y compris pour l'enfant. Il est habitué très vite à l'idée que sa vie numérique est scrutée. Notre génération, ou la nôtre Sonia, elle a mis tellement de temps à s'en apercevoir. Peut-être que la génération suivante en prendra conscience bien plus tôt et apprendra à se protéger. Mais pour autant, dois-je souhaiter que ma fille apprenne au plus vite à déjouer Google, donc à échapper à ma surveillance ? Nouveau dilemme. Et puis, samedi soir, Google m'informe à... Je fais comme Jean-Michel Lepati, samedi soir ! Google m'informe à minuit 11 que ma fille a téléchargé une application de jeu alors qu'elle ne dort pas chez moi. Le lendemain, je lui dis « Ah, ça n'est pas possible de faire ça, tu ne peux pas être sur ton téléphone à minuit. » Elle me répond « Mais je dormais à minuit. » Qui croire ? Le programme informatique, dont je ne sais pas exactement s'il fonctionne en temps réel, ou mon enfant. L'enfant est un être vicieux, certes, mais il faut savoir quand même lui faire confiance. Dois-je troquer la croyance en l'humain pour la croyance en la machine ? Nouveau dilemme. Alors, vous me direz, eu égard à tous ces dilemmes, vous feriez mieux de lui donner un téléphone qui ne soit pas connecté à Internet. Il est possible que ça se termine comme ça. Mais avant, j'essaierai de résoudre ces dilemmes un à un, car si j'ai une première conviction, c'est qu'on perd toujours quelque chose à fuir les problèmes de son temps. Et si j'ai eu d'autres convictions, c'est comme le dit la grande ethnographe américaine Dana Boyd, qu'Internet oblige les parents à s'éduquer eux-mêmes. Merci Xavier ! Et s'il fliquait son enfant sur Internet, c'était comme ne pas le laisser sortir tout seul dans la rue, lui tenir la main pour qu'il traverse la route, savoir chez qui, chez quel petit copain il va jouer, aller le chercher, savoir à quelle heure il est rentré, lui demander de passer un coup de téléphone, et puis au fur et à mesure, on le laisse. Ah, votre optimisme est tellement beau à entendre ! La fenêtre de la porte est à réécouter sur franceinter.fr Merci ! Merci !